La Loire n'est pas bien loin, à à peine 200 mètres. Ici, au bord du Loué, se cache un lieu insolite. Un appel à l'accostage ou à l'embarquement. Je n'ai pas envie de le chuter, je ne sais pas où le mettre, c'est horrible. Marie en est la capitaine. Elle mène la barque d'une main de fer, et cela dès le petit matin. Du fait que ça a l'air un petit peu sympathique et cool, les gens font un petit peu comme chez eux. Mais ils repartent, ils n'ont pas rangé comme chez eux. Des fois, on n'est que deux, on a eu un gros service la veille, et là c'est compliqué. On ne dort pas beaucoup, ça ne se voit pas, on est toujours frais, mais on ne dort pas beaucoup. Et puis après, il y a des copains qui passent, qui filent des coups de main. Ou en échange de repas et logis, ils sont là, du coup il faut qu'ils soient utiles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est pratique. Oui, carrément. Oui, mais ça marche bien comme ça en fait, heureusement d'ailleurs. En cuisine, Marie et d'autres bénévoles filent un coup de main aux cuisiniers. Un fonctionnement qui permet au lieu de survivre, et quelle que soit la mission à accomplir, tout se fait ici dans la bonne humeur. Ils sont énormes, t'as tous tes chaises, donc ma chérie. Ça ne me choque pas les masses, mais oui, c'est gros. C'est un nouveau style aujourd'hui. C'est super. Ouais, c'est hyper fin en fait. Alors du coup... Non, mais c'est impeccable. C'est super. C'était super. On t'avait dit, tu fais, après on critique. C'est comme ça. On est là pour s'amuser quoi. On est là pour que les gens y soient bien, mais aussi pour que nous on s'amuse. Sinon on ferait la même carte tout le temps, on ne changerait pas tous les jours. On se donne quelques difficultés quoi. C'est que des produits bio, beaucoup de produits locaux. On parle de matières premières et puis après on transforme tout. Donc c'est beaucoup de temps, ouais. C'est important que les gens puissent manger autrement, ouais. Que ce qu'ils ont l'habitude de manger chez eux, que maintenant personne ne consacre beaucoup de temps à l'alimentation, à préparer à manger chez soi, parce que le rythme de vie ne le permet pas. Je pense que d'être tout le temps dans la créativité, de rechercher ce qu'on va faire pour que ce soit beau, joli, bien, bon, c'est important. Et du coup, les gens, je pense qu'ils ressentent la différence, ouais. C'est sûr qu'ici la motivation, c'est avant tout la qualité et la créativité. C'est ça la motivation et donc c'est ça qui fait que personne ici compte 16 heures. Chez ces gens-là, monsieur, on ne compte pas. À quelques mètres du restaurant, un jardin où les enfants peuvent découvrir plantes, fruits et légumes. Les artistes essaient un nouveau spectacle. Dans un chemin ou sur scène, espace pluridisciplinaire, l'embarquement se veut avant tout un lieu d'échange et de rencontre. Les gens, ils s'échangent, ils parlent les uns avec les autres, bon, facilement quoi. Peut-être c'est le fait de ne pas avoir de toit aussi au-dessus, d'être vraiment… Ouais, on est dans la nature quoi. Donc il y a une espèce d'harmonie. Je pense que les gens, ils le captent assez vite. Ils sont là, ils trouvent ça joli, toutes ces couleurs. Ils ne les auraient pas chez eux. Puis à la fois, ça les détend et puis ils sont plus aptes à parler les uns avec les autres. Faire des rencontres, écouter un concert ou regarder l'eau couler, tout est possible. Voyageurs, promeneurs, laissez donc la Loire vous mener jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501